Je me propose de commencer ce webinaire. Je me présente, je suis donc Eric Goua, je suis responsable de l'offre de services aux entreprises à la CCI Occitanie. Au nom de la CCI Occitanie et de nos partenaires, donc la préfecture de région, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information et l'Agence ADOC, nous vous souhaitons bienvenue à ce webinaire. Je vais vous rappeler juste rapidement quelques petites règles. Vos micros et vos caméras sont actuellement désactivés pour assurer la fluidité de la présentation. Vous avez la possibilité malgré tout de poser vos questions ou de nous faire part de vos réactions. En fin de présentation, on gardera un temps d'échange pour que vous puissiez poser là aussi vos questions et nous faire part également de vos préoccupations ou difficultés rencontrées. Et enfin, la présentation que vous avez sous les yeux vous sera adressée à l'issue de ce webinaire. Je vous rappelle rapidement le programme de ce webinaire. Madame Kouti, conseillère diplomatique auprès de monsieur le préfet de région, vous fera un cadrage général sur la situation actuelle en Ukraine. Monsieur Dodiani, de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, abordera la partie cybersécurité avec Caroline de Rubiana au titre de l'Agence ADOC. Nous poursuivrons avec monsieur Espinassous, directeur adjoint à la DRETS, sur les principaux dispositifs mis en œuvre pour soutenir les entreprises qui sont impactées par cette crise ukrainienne. On interviendra avec ma collègue Emilie Vick sur la présentation d'un dispositif mis en œuvre par le Réseau Europe pour diversifier les approvisionnements. On vous fera un petit retour rapide à travers Eric Cavania, notre chargé d'études, sur les résultats d'une enquête que nous avons réalisée auprès des entreprises sur l'impact de la crise ukrainienne. Et enfin, on se laissera un temps de questions-réponses pour pouvoir vous apporter les éclairages aux questions que vous vous posez. Sans plus tarder, je passe donc la parole à Madame Kouti, qui va donc nous faire un petit cadrage général de la situation actuelle en Ukraine. Oui, merci, merci beaucoup et merci pour cette invitation et bonjour à tous. Je me contenterai de certains points. J'imagine que chacun d'entre vous qui écoutez être tout à fait au fait de la situation, je me limiterai à quelques éléments d'analyse sur la situation politique et militaire. Donc, sachant que vous le savez qu'on se heurte toujours à un refus de cesser le feu et que la Russie continue à poursuivre des objectifs maximalistes dans les pourparlers. Mais sur le terrain, peut-être relever un certain nombre de points qui nous paraissent plus positifs. C'est d'abord constater qu'après un mois d'offensive russe, alors que la Russie a amassé plus de 150 000 troupes aux frontières de l'Ukraine, aucune grande ville ukrainienne n'est encore tombée, à l'exception de Kersen. Bon, on constate, comme vous le savez, des difficultés dans la chaîne militaire russe de nature logistique qui bloquent ces avancées. Les pertes russes sont également importantes. On dit que les Russes auraient perdu en quelques semaines de conflits en Ukraine autant d'hommes que durant les dix ans de présence en Afghanistan. Bon, la résistance ukrainienne est évidemment extrêmement forte. L'État, l'armée, contre toute attente, continue à fonctionner. Mariupol, même détruit à 80 % par les bombardements russes, chaque quartier est défendu. Les sanctions, qui sont la voie qui est suivie par les 27, portent un coût très sévère à l'économie russe. Dans ce que l'on peut constater aujourd'hui, le rouble a dévissé à 40 %. L'aviation, l'industrie de défense, on constate qu'ils ne peuvent déjà plus se fournir en pièces détachées, en semi-conducteurs. Et c'est donc la voie qui est poursuivie. Sur la capacité, évidemment, à ce que le régime russe évolue de l'intérieur, on est évidemment extrêmement pessimiste sur ce sujet, compte tenu de la nature du régime. Mais on peut constater que tous les Russes n'adhèrent pas non plus à cette guerre. Et on témoigne de la répression brutale qui accourt dans le pays. Donc, ce qui est remarquable aussi depuis le début de cette crise, c'est donc le renforcement de l'unité des Européens et l'unité des alliés. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui une séquence diplomatique extrêmement importante, avec un Conseil européen, un G8 et un Conseil extraordinaire de l'OTAN. Donc, sur les sanctions, on verra. Moi, je ne peux pas me prononcer en avance, mais ce sur quoi débouchera cette séquence de réunion. On peut s'attendre peut-être du côté aussi américain à un renforcement des sanctions. Donc, ces sanctions qui vous impactent tout à fait directement, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a évidemment ces sanctions individuelles. Par ces sanctions, ce que l'on essaie de faire, c'est frapper l'ensemble des soutiens du régime. Elles touchent 900 citoyens russes dont on pense qu'ils soutiennent le régime. Elles touchent les 426 membres de la Douma. Et ensuite, toute une série de sanctions sectorielles dans différents domaines, dont les plus importantes sont les sanctions financières, qui touchent 70 % du système bancaire russe, mais aussi toute une série de sanctions sectorielles, avec les objectifs qui sont de limiter les recettes d'exportation de la Russie. Et donc, ce sujet extrêmement sensible de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, alors que nous en sommes extrêmement dépendants. Et puis, elles visent aussi à frapper les capacités économiques et industrielles russes qui sont liées de près ou de loin à l'effort de guerre. Puisqu'il s'agit d'un cadrage général, on a évidemment parlé malheureusement de la situation humanitaire et civile qui est, comme vous le savez, assez dramatique, et en particulier à Mariupol, avec des corridors humanitaires qui sont utilisés par la partie russe et qui fonctionnent tout de même, mais qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Aujourd'hui, on a 10 millions d'Ukrainiens qui ont dû quitter leur foyer. 3,4 millions sont d'ores et déjà sortis du pays, et dont 2 millions en Pologne, qui est vraiment le pays qui supporte le plus lourd tribut à cette crise. En France, on est pour l'instant relativement épargné, mais on aura de toute façon des… La solidarité européenne va jouer à plein, et il y aura à un moment donné des dispositifs de répartition qui se mettront en place. On a 10 500 Ukrainiens qui ont enregistré leur demande de protection à ce jour. Et en Occitanie, on reste encore une région comparée à d'autres où le nombre de réfugiés est assez faible, mais on est évidemment installés dans un conflit, je le crains, de longue durée. Et donc, avec des dispositifs, et notamment ce dispositif de la protection temporaire qui a été mis en place pour les Ukrainiens, qui leur permet d'avoir une protection immédiate durant trois années, une solidarité qui va jouer à plein. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur cette situation. Évidemment, sommaire, il y a beaucoup d'autres sujets qui peuvent être abordés dans ce cas. Merci à vous. Merci, Mme Kouti, de suivre la présentation avec M. Dodini sur la partie cybersécurité qui devient aujourd'hui une problématique effectivement complètement au cœur peut-être de votre préoccupation. C'est une présentation qui ne défie de plus. M. Dodini, à vous. Merci. Je me permets. Donc, la partie cybersécurité, la menace cyber, qu'est-ce que ça veut dire ? On est très loin aujourd'hui d'une délinquance cyber, enfin numérique, du hacker à capuche qui, du fond de son garage, va hacker le Patagone. Aujourd'hui, on a affaire à une délinquance, enfin, un panorama cyber beaucoup plus large. Et l'attaque en Ukraine, nous le montre bien. on était déjà confronté depuis il y a plusieurs années à une cybercriminalité particulièrement active, notamment via les rançons vicielles et les schémas d'extorsion de fonds sur les entreprises, les hôpitaux, les collectivités territoriales. Mais on est, avec cette crise en Ukraine, on est, avec cette crise en Ukraine, entré dans une ère différente où, en complément de la menace cybercriminelle, vient s'ajouter une menace étatique et stratégique. Donc, il est néanmoins important de raison garder vis-à-vis des intentions et de l'usage de l'outil numérique dans le cas de conflit armé. Bien entendu, l'armée russe n'est pas derrière tous les firewalls de toutes les entreprises, loin de là. Ce ne sont pas des objectifs stratégiques pour des États. Néanmoins, on peut s'attendre à des actions sur ce qu'on appelle les structures critiques, les structures d'importance vitale. Et on est particulièrement attentif à l'ANSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, en tant qu'autorité nationale de sécurité et de défense des systèmes d'information. On est particulièrement attentif à l'émergence de cette menace sur nos infrastructures critiques, tout en rappelant la réalité des dangers vis-à-vis des TPE-PAG. Cette tension internationale apporte notre vigilance et il est tout à fait possible de suivre les conseils de l'ANSI via notre site internet sur la page Tension internationale, sur lesquels vous allez pouvoir trouver des informations relatives à 5 mesures de base dont il est nécessaire de se préoccuper pour durcir cette position de cybersécurité, durcissement des mots de passe et réalisation de sauvegarde de manière sécurisée, notamment, qui sont des principes de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information, de bon sens, mais qu'il est nécessaire de rappeler et de mettre en œuvre pour pouvoir justement durcir cette vigilance vis-à-vis de la menace induite par les tensions internationales. De manière hebdomadaire, le CERT-FR, qui est le centre d'urgence au niveau incident informatique de l'ANSI, tient une page à jour que vous pourrez retrouver également en suivant les codes barres qui est sur cette planche pour avoir une évolution au jour le jour, enfin de manière hebdomadaire, pardon, sur justement l'évolution de la menace de cette tension internationale. Néanmoins, je voulais rappeler à chacun et à chacune le constat qui a été fait par l'Agence dans le panorama de la menace informatique 2021. Aujourd'hui, les TPE, TME, PETI représentent 34% des victimes de rançons logicielles. Ces logiciels malveillants qui s'infilent dans vos systèmes d'information et bloquent vos données contre le versement d'une rançon. Et c'est une évolution, ces 34%, c'est une évolution particulièrement inquiétante à la mesure où c'est une évolution à plus de 50%, donc 53% par rapport à l'année précédente. Donc, la menace rançon logicielle reste pour les entreprises TPE, TME, ETI, la menace numéro 1 vis-à-vis de leur système d'information. La menace également des extorsions de fonds, des schémas d'extorsion de fonds qui sont basés sur les arnaques aux présidents, sur les faux ordres de virements internationaux, sur les demandes de changement de rides frauduleuses, représentent énormément de victimes et plusieurs millions, centaines de millions de détournements de SASC au niveau national, avec des cybercriminels qui profitent de l'actualité également pour envoyer des demandes frauduleuses sur l'hébergement d'Ukrainien, sur la levée de fonds pour aider l'Ukraine. Et on va voir apparaître dans les jours et les semaines qui arrivent, on s'attend en tous les cas à voir apparaître des tentatives de chemin d'escroquerie montées sur l'actualité parce que, bien entendu, ces cybercriminels sont particulièrement habiles, audacieux et collent à l'actualité pour permettre à leur vecteur d'inclusion dans le système d'information d'être le plus performant possible. Pour accompagner les entreprises, l'Agence a produit l'année dernière un guide à la cybersécurité en 12 questions qui permet aux chefs d'entreprise de se poser justement, de se mettre en question, de poser, de mettre en lumière ces différentes problématiques avec 12 questions très simples sur votre maturité en matière de cybersécurité. Ça, ça permet de manière autonome de se faire un premier examen de conscience, entre guillemets, pour pouvoir juger du risque de l'exposition des systèmes d'information vis-à-vis de la menace cyber externe. Contre les rançongiciels, l'ANSI a également produit un guide attaque par rançongiciels tous concernés, un guide particulièrement didactique qui est articulé en deux parties. La première partie sur se préparer et éviter en fait l'exposition en conscience du ciel et se préparer à gérer cette crise. Et malheureusement, la question n'est pas de savoir est-ce que je vais être attaqué, mais quand est-ce que je vais attaquer. Et bien, quand on va être attaqué, comment on fait pour réagir ? Bien entendu, on ne paye pas la rançon, on porte plainte, on se tourne vers les forces de sécurité, police gendarmerie, votre banque, également les assurances qui sont là pour vous accompagner contre ce type de menace. Donc pareil, ce guide est téléchargeable sur le site de l'agence. En cas d'attaque, au niveau national, l'ANSI a incubé un dispositif qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. C'est la réponse en matière de prévention pour le public des TPE, des PME, pour trouver des entreprises de cybersécurité, de confiance, qui vont pouvoir vous accompagner pour préparer votre résilience vis-à-vis des incidents numériques. Mais également, vous êtes victime d'un acte de cybermalveillance, vous allez pouvoir être mis en relation avec un prestataire de cybersécurité qui va vous aider à relever, malheureusement, le défi de ces incidents. Un guide spécifique vis-à-vis des tensions internationales actuelles qui a été publié par l'ANSI, qui est téléchargeable sur Internet. Et encore une fois, la police et la gendarmerie sont vos alliés pour réagir et faire face à ces menaces numériques. Enfin, nous avons la chance en Occitanie de disposer d'un cyber-hoc, donc un dispositif qui va être détaillé par Caroline de Rubiena, pour s'informer, pour être au plus près de ces menaces cyber, pour en avoir conscience, pour pouvoir mesurer son exposition. Et ce portail numérique unique est le point d'entrée à favoriser pour s'acculturer, en fait, aux menaces cyber. Et d'ici 2023, Caroline a certainement vous en parlé, vous pourrez disposer d'un centre régional de réponse à incidents cyber, le CECIRT régional, qui est financé par France Relance et qui va avoir le jour d'ici la fin de l'année. Et donc, je passe la parole à Caroline pour l'intervention sur cyber-hoc et la présentation du dispositif. Merci beaucoup Rémi ! Donc, bonjour, je suis Caroline de Rubiena, je suis chargée de mission cybersécurité pour l'agence de développement économique ADOC. Alors, il y a trois ans, la région a confié la mission à l'agence de développement de créer un centre de cybersécurité. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille et qui va aboutir dans les prochains jours. Le centre va être créé et on va proposer un certain nombre de services. On a deux objectifs principaux, aider les organisations à se sécuriser et sécuriser les produits qu'elles développent et aider l'écosystème de la cybersécurité à se développer et à être plus visible, de façon justement à ce que les acteurs qui ont besoin de sécurité puissent trouver facilement des partenaires pour les accompagner. Effectivement, on a aussi répondu à l'appel à la manifestation d'intérêt de l'État de créer un centre de réponse à incidents régional et qui ouvrira ses portes en janvier 2023. Donc, ce qu'on met en place en fait, pour ce qui peut vous intéresser là aujourd'hui, c'est un parcours de sécurité, c'est-à-dire qu'on va utiliser un outil que vous a présenté Rémi, qui est le portail Ciberoc. Alors, effectivement, vous allez trouver de l'information, vous allez trouver une page d'actualité, une page d'alerte aussi, sur lequel vous retrouverez le lien vers le CertEFR qui a été évoqué par Rémi. Vous allez trouver un certain nombre d'informations, de liens vers des guides, vers les sites de référence, etc. Donc, ça, c'est la première phase, vous permettre de vous informer. Après, ce qu'on veut, c'est inciter les entreprises à se mettre dans une démarche de sécurité. Donc, on leur propose un diagnostic qui a été conçu par la réserve cybersitoyenne et qu'on a décliné en trois formes. une forme pour des entreprises qui auraient un système d'information entièrement géré en interne, une forme pour les entreprises qui ont un système qui est géré par un prestataire externe et une forme pour les start-up, on a pensé surtout aux start-up, qui ont en général quelques PC et un service de cloud. Pour autant, ils ont quand même des points sur lesquels ils doivent être attentifs en termes de sécurité. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait le diagnostic, eh bien, vous allez en fait vouloir avancer sur la question. Et donc, on vous propose un aneur que vous trouverez aussi sur le portail avec les acteurs de la région sur le domaine de la cybersécurité. Il y a un filtre qui vous permet vraiment de trouver l'acteur qui va correspondre ou plusieurs acteurs qui vont correspondre à votre besoin en ayant aussi un choix sur la localisation puisque l'Occitanie est quand même une très grande région. Donc, ça peut être assez agréable d'avoir un partenaire qui se situe en proximité. Et ensuite, en fonction de ce que vous aurez identifié et de votre besoin, on a la possibilité de mettre en action les dispositifs de la région qui permettent de financer de l'investissement, mais sur cet axe de sécurité. Donc là, une fois que vous avez fait en fait cette action de vous évaluer un petit peu, de trouver des partenaires pour vous accompagner, eh bien, vous pouvez contacter l'agence en passant par mois, si vous voulez, plus particulièrement. Et nous avons cette action de mettre en place ces dispositifs et de vous aider à vous sécuriser grâce à ça. Et puis, de la même façon, si vous êtes malheureusement dans une situation d'attaque, vous avez une page sur le portail qui vous permet d'avoir un petit peu les étapes que vous pouvez suivre pour cette attaque. Donc, la mise en relation avec les services de police, les liens vers Cyber Malveillance et vers d'autres sites qui peuvent vous aider dans cette situation de crise. Un point important, ce qu'on constate, et si vous regardez un petit peu les actualités et les attaques, quand vous regardez dans le détail, souvent, l'attaque en fait, elle est liée à une erreur humaine. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez peut-être vu qu'on avait 500 000 données d'assurés sociaux qui ont été dérobés sur le site d'Amélie, la partie pro du site Amélie. En fait, quand on regarde dans le détail, ce sont les pharmaciens qui ont été abusés, on peut imaginer, et qui ont en fait donné leurs identifiants. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, si c'est du phishing, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les hackers n'ont pas trouvé une faille dans le portail Amélie, mais ils ont utilisé les logins et mots de passe de pharmaciens qui se sont fait avoir et qui les avaient donnés. Tout ça pour dire que la formation et la sensibilisation du plus grand nombre est très importante. Et une des premières choses à faire pour se sécuriser, c'est d'abord de se former et de bien comprendre la problématique. et vous avez un MOOC qui est fait par l'ALSI, qui est aussi référencé sur le portail et qui peut vraiment vous apporter beaucoup d'éclairage. Merci, Carole. Je pensais avoir fait le tour. Donc, nous allons poursuivre avec Monsieur Espinasous, qui va nous présenter les principaux dispositifs mis en œuvre pour soutenir les entreprises pendant cette crise criminelle. Monsieur Espinasous, à vous. Merci beaucoup. Donc, Bastien Espinasous, je suis directeur adjoint au sein de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, c'est la direction en charge des sujets listés dans le titre et qui est placée auprès du préfet de région. Comme le soulignait Madame Couty, l'impact de la crise est assez fort sur l'économie. Vous le ressentez tous avec, on va dire, trois grandes catégories d'impact. L'impact sur le prix des carburants, l'impact sur les coûts de l'électricité et du gaz. Et puis, les impacts liés aux importations, exportations, c'est-à-dire soit des pertes de marché liées aux sanctions économiques, soit des difficultés d'approvisionnement, notamment sur les intrants industriels. Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement a annoncé le 16 mars dernier un plan dit de résilience économique et sociale. plan de résilience qui a grosse maille, se structure en quatre grands blocs. On a un premier bloc qui vise à répondre à l'enjeu lié à la hausse du carburant. Le coût à la pompe a monté très, très fortement avec cette crise. Donc, la principale annonce de ce point de vue-là, je pense que vous l'avez tous identifié, c'est donc à compter du 1er avril 2022 une remise du coût à la pompe à hauteur de 15 centimes par litre. Ça fait approximativement 9 euros sur un plan de 60 litres. Ça ne couvre pas, bien entendu, l'intégralité de la hausse qui a été observée, mais c'est un geste assez fort pour l'État. Ça couvrira bien entendu, outre les particuliers, l'ensemble des professionnels. Et ça portera du 1er avril au 31 juillet 2022. Deuxième bloc, j'en parlais, la hausse des prix de l'électricité et du gaz. De ce point de vue-là, une aide aux entreprises considérées comme très dépendantes, très consommatrices de gaz ou d'électricité, va être mise en œuvre. Elle est en cours de conception. L'idée est de toucher les entreprises sans condition, bien entendu, de taille ou de secteur. Ce sera ouvert à toutes les entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent une proportion élevée des charges. Un décret est en cours de rédaction. À ce stade, on parle de 3 % de la valeur de production. Le concept de valeur de production sera bien entendu précisé. Il faudra également que soient constatés des coûts plus élevés en termes de consommation énergétique qu'observés à fin 2021. Et puis, bien entendu, des pertes d'exploitation associées à cette hausse du coût de l'énergie. L'aide, je l'ai dit, elle n'est pas encore totalement détaillée, mais elle devrait prendre la forme d'une prise en charge d'une fraction du surcoût des achats d'énergie par les entreprises, dans la limite de 25 millions d'euros par entreprise, et pour une réduction des pertes limitées à hauteur de 80 %. Le dispositif sera rétroactif, c'est-à-dire qu'il couvrira le mois de mars également. Donc, il se mettra en place à compter du 1er... Enfin, il couvrira une période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. Troisième grand bloc, pour les entreprises qui seraient au-delà de ces sujets de carburant et d'électricité plus en difficulté, il y a tout un ensemble de dispositifs qui doivent vous être familiers, puisque pour la plupart, ils ont été activés pendant la crise sanitaire. Là, ils sont réactivés sous de nouvelles formes, avec une tranche supplémentaire apportée au PGE, tranche supplémentaire qui portera le plafond du PGE de 25 % du chiffre d'affaires à 65 % pour couvrir les difficultés liées à cette crise. Il sera possible de faire appel à ce PGE jusqu'au 31 juin 2022, après quoi prendra le relais une facilité de liquidité garantie par l'État dont la forme est encore en cours de définition. Si jamais les entreprises ont des difficultés à accéder à ces PGE, il y a également la possibilité d'accéder à des prêts bonifiés par l'État. Ces prêts sont accessibles aux PME et aux ETI, qui n'ont pas obtenu toute ou partie du PGE et qui, par ailleurs, présentent des perspectives de redressement réels. C'est un prêt direct qui est octroyé par l'État, un prêt à maturité de 6 ans avec une franchise de 1 an. Aujourd'hui, le taux est à 2,25 %. Pour cela, il est possible de demander de tels prêts jusqu'au 31 décembre 2022. L'idéal est de s'adresser au commissaire à la restructuration et à la prévention des difficultés des entreprises, dont il y en a deux en Occitanie, dont un est présent à ce webinaire et je laisserai compléter mes propos et m'appuyer dans la réponse aux questions si nécessaire. C'est Pascal Théveniot, qui est plus sur l'est de la région, sachant que Vincent Launay agit sur l'ouest de la région. Autre outil à proposer dans ce cadre, le prêt croissance industrie. C'est un prêt qui est proposé par BPI à destination plus des entreprises industrielles, même si, dans le cadre du plan de résilience, il a été étendu au secteur du BTP. Ce sont des prêts à hauteur de 50 000 à 5 millions d'euros à destination des TPE, PME et UTI. Durée de prêt jusqu'à 10 ans, avec deux années de différé d'avortissement et une garantie à 80 % par BPI. L'idée étant de financer les besoins en fonds de roulement ou de renforcer la structure financière des entreprises. Ensuite, on a également un dispositif que vous avez peut-être fortement mobilisé, en tout cas auquel vous avez pu faire appel pendant la crise sanitaire, qui est les facilités de paiement sur les obligations sociales et fiscales. Donc ça, bien sûr, vous pouvez vous adresser à l'URSSAF et à la DDFIP qui sont informés et qui appuieront vos demandes. Et puis, dernier dispositif, l'activité partielle. L'activité partielle, même chose, je pense que c'est un dispositif maintenant qui est bien rentré dans le paysage. Certains peuvent... Les experts comptables sont... Vos experts comptables, en tout cas, sont également parfaitement informés de ces modalités de mobilisation. Vous pouvez vous adresser au service de l'État en département, les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, qui gèrent les demandes liées à l'activité partielle. Donc, on a l'activité partielle de droit commun avec un taux d'indabilité des salariés à hauteur de 60 % du salaire brut et une allocation versée aux entreprises à hauteur de 36 % de ce salaire brut. Et pour les entreprises qui anticiperaient des difficultés durables, il y a le dispositif dit de l'activité partielle de longue durée, qui permet de bénéficier de taux de remplacement plus intéressants que l'activité partielle de droit commun, avec une indemnisation des salariés à hauteur de 70 % du salaire brut et une allocation aux entreprises à hauteur de 60 % du salaire brut. Mais on est sur un dispositif qui est vraiment destiné à anticiper des difficultés durables, avec une règle impérative fixant à 40 % le taux maximal d'inactivité sur la période qui sera choisie. Ça nécessite par ailleurs un accord au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est pour les dispositifs de réponse vraiment aux entreprises qui rencontreraient des difficultés assez fortes. Et puis, on a un quatrième bloc de dispositifs qui ont été annoncés dans le cadre du plan de résilience, qui sont plus des réponses à des besoins sectoriels, des secteurs qui sont identifiés comme particulièrement touchés par cette crise en Ukraine. Donc on pense à la pêche, au secteur du transport, à l'agriculture, au BTP. Concernant la pêche, il va y avoir une aide dédiée pour compléter la baisse du coût du carburant déjà annoncée, en tout cas la remise à la pompe. Pour ce qui est du transport, il va y avoir une aide exceptionnelle qui va venir compenser les pertes au titre du mois de mars. Donc il y a déjà une négociation qui a été conduite et une aide forfaitaire par type de véhicule a déjà été déterminée. Vous avez les éléments, si vous souhaitez en prendre connaissance au travers des communiqués réalisés par les organisations patronales du secteur. Concernant plus spécifiquement les taxis qui sont également particulièrement touchés par les enjeux de prix à la pompe, donc un dispositif de remboursement accéléré de la TICPE va être mis en œuvre avec un accompte de 25% du total de la somme remboursante en 2023 au titre de 2022, soit à peu près un trimestre qui permettra d'améliorer la trésorerie des entreprises. Également une augmentation du plafond des tarifs des courses qui va être fixée à 3,5% en plus des 2% d'avant-crise. On a également des dispositions spécifiques pour le secteur agricole, pour les entreprises du BTP, avec notamment pour ce qui est des entreprises du BTP, l'État qui va demander à ce que la théorie de l'imprévision soit appliquée au marché public ne comportant pas de clause de révision des prix et demande également d'éviter l'application de pénalités de retard pour les entreprises qui, subissant les conséquences de la crise, ne pourraient pas répondre dans les temps aux exigences des marchés. Vous avez un certain nombre d'outils qui ont été mis en ligne par les ministères portant ces différentes mesures. Alors je vous renvoie d'abord parce que vous avez une présentation un petit peu globale au dossier de presse qui a été mis en ligne sur le site du gouvernement et qui présente l'ensemble des mesures du plan de résilience. Alors je n'ai pas tout cité par ailleurs puisqu'il y a également des actions spécifiques qui sont menées pour notamment soutenir les entreprises qui ont des pertes sur leurs exportations, pour la recherche notamment de nouveaux marchés. Ensuite, vous avez une foire aux questions dédiée sur les outils plus financiers qui sont portés par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et puis une foire aux questions également sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, ciblées sur l'activité partielle auxquelles vous pouvez vous référer. Ces foire aux questions sont mises, sont actualisées en continu, en tout cas au jour le jour selon les annonces et les avancées sur les différents dispositifs. Donc vous pouvez vous y référer. Et par ailleurs, là je peux repasser la parole à la CCI Occitanie. Je pense que les équipes de la CCI Occitanie sont également mobilisées pour appuyer vos entreprises dans cette période et puis vous tenir informé de ces différentes évolutions. Voilà, je ne sais pas si Pascal qui est dans la salle souhaite compléter mon propos sur ces différents dispositifs mis en œuvre. Je ne sais pas si le micro de Pascal a été ouvert. Je vais essayer de l'ouvrir. C'est bon, non ? Oui, tout à fait. Voilà, le micro étant ouvert, je pense que... Non ? C'est un sujet très, très complet. Peut-être deux petits compléments. Le premier, le sujet du moment pour nous, comme vous l'imaginez, c'est le sujet de la détection des entreprises, puisque on a évidemment, comme nous tous, identifié déjà beaucoup d'entreprises de secteur qui seront impactées. Après, la question est de savoir quelles entreprises seront les plus touchées et quelles sont celles qui auront le plus besoin d'un appui public. Donc, pour l'instant, on a relativement peu, enfin, je parle avec beaucoup de prudence, de sollicitations directes. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore dans des démarches d'analyse de risque n'ont pas encore certainement évalué tous les impacts de ce conflit. Le deuxième point, sur l'accompagnement à proprement parler. Comme l'a dit Bastien, donc nous, on va évidemment, comme on le fait d'ordinaire, orienter les entreprises vers les dispositifs à la fois de droit commun, puisque, comme vous le savez, en dehors du conflit, en dehors de ce plan de résilience, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises en difficulté. Donc, on va aussi regarder chaque cas avec l'ensemble des outils qu'on a. Et s'agissant du plan de résilience, on aura évidemment, pour ce qui nous concerne, une vision ou une action particulière sur le volet financement, comme ça a été dit tout à l'heure, en complément de PGE. Le PGE, vous l'avez compris, le PGE, effectivement, c'est plus 10 points, mais jusqu'au 30 juin, pour être fair. Le PGE, dans cette formule-là, s'arrêtera au 30 juin et prendra le relais à un nouveau PGE à partir du 30 juin, qui sera, du coup, limité à 10 % et sera ciblé uniquement sur les entreprises qui auront un impact significatif sur l'activité. Donc, nous, on pourra effectivement intervenir avec cet outil de prébonifié qui existe, en fait, depuis deux ans maintenant, qui a été relativement peu utilisé pour l'instant parce que le PGE, jusqu'à présent, avait été relativement généreux, on peut le dire. Mais dans les mois qui viennent, il est possible qu'on ait plus de difficultés sur le PGE et que, par conséquent, on ait peut-être plus de demandes de compléments de PGE. Donc là, pour le coup, la porte d'entrée, comme l'a dit Bastien, effectivement, ce sont les CRP, donc mon collègue Vincent Launay et moi-même. Voilà. Donc, pour le rajouter, on est à disposition de toutes les entreprises pour une écoute bienveillante. Voilà. Oui, il nous était signalé dans le chat quelques soucis d'accès, notamment auprès des pays, puisqu'il se transite par les réseaux bancaires classiques et qui ont des dossiers après la présentation du dossier à la BPI. Et donc, il a soulevé quelques problèmes de fluidité, voire de refus dans le cadre de l'accès à ces prêts. Pardon, de quels prêts vous parlez exactement ? Du prêt BPI. Les prêts croissance ? Alors, le prêt croissance, qui effectivement est un des outils du plan de résilience, c'est un prêt en fait dont l'objectif qui avait été annoncé par l'État d'ailleurs fin l'année dernière, était ciblé sur les entreprises notamment qui avaient des hausses de BFR liées aux approvisionnements. Par contre, il est vrai qu'il y a quelques conditions d'accès. J'en ai une en tête, mais il y en a d'autres forcément, notamment l'aide est limitée aux fonds propres, par exemple. Comment peut-être les accueillir ? Voilà, qui font que c'est un outil, oui, qui aura un certain niveau de sélectivité. Après, c'est BPI qui reste maître de ça. Et évidemment, encore une fois, sur tous les dossiers qui seraient en échec, pour le coup, on peut regarder les cas particuliers éventuellement. On peut voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Il y a possibilité également de saisir éventuellement la médiation du crédit également. Merci, monsieur Thémenieu, pour ces éclairages. Je vais passer la parole à Émilie Vick, qui est responsable du service entreprise Europe et Occitanie, qui va vous présenter un dispositif mis en place dans le cadre de l'Union européenne sur la diversification des approvisionnements. Oui, bonjour à tous. Donc, pour vous préciser que déjà, la CC Occitanie est membre du réseau européen Enterprise Europe Network, qui a été mis en place par la Commission européenne pour soutenir les PME de toutes les régions d'Europe, en fait, dans leur démarche d'innovation et d'internationalisation. Et dans ce cadre, nous avons une mission qui consiste à aider les entreprises de la région Occitanie à trouver des partenaires, à la fois commerciaux, technologiques ou de R&D en Europe. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme qui est spécifique au contexte actuel. C'est une plateforme qui a été co-construite avec l'Association européenne des clusters également, et la Commission européenne ainsi que le réseau d'entreprise Europe. Et cette plateforme a vocation à aider les entreprises de la région à lutter contre les ruptures d'approvisionnement. Cette plateforme est désignée sous le terme de Supply Chain Resilience Platform. Vous voyez à l'écran le lien. Je vous ai mis également une capture d'écran. Donc, cette plateforme est accessible via notre réseau Entreprises Europe. Elle concerne tous les secteurs industriels, mais plus particulièrement certains secteurs qui vous sont affichés là. Donc, le focus principal est porté sur l'agroalimentaire, la construction, le numérique, tous les équipements électroniques, les industries à forte intensité énergétique, le secteur de la santé, tout ce qui relève de la mobilité, du transport, de l'automobile, les matières premières, bien entendu, les énergies renouvelables et le textile. Alors, cette liste n'est pas exclusive. C'est juste pour vous dire qu'il y a un focus qui est porté sur ces secteurs en particulier. Et du coup, pour accéder à cette plateforme, en fait, si vous avez besoin de vous sourcer dans d'autres États de l'Union européenne, si jamais vous aviez un problème avec des fournisseurs ukrainiens ou russes avec lesquels vous travaillez habituellement, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous accompagner à la rédaction d'un profil de recherche en langue anglaise que nous allons diffuser sur cette plateforme. Et nos homologues qui sont basés dans tous les États de l'Union européenne auront accès à ce profil et pourront identifier dans leur territoire, dans leur pays, des potentiels fournisseurs ou distributeurs. Par exemple, il y a deux jours, nous avons accompagné l'entreprise du Tarn qui avait l'habitude de se sourcer en bois auprès de Biélorusses pour fabriquer des piquets en bois. Et voilà, nous avons diffusé son profil et nous commençons à rechercher un fournisseur de substitution dans un État membre de l'Union européenne. Voilà, donc pour vous dire, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le mail générique affiché là. Vous pouvez nous écrire et nous reprendrons contact avec vous pour dresser le profil de votre recherche et le diffuser dans cette plateforme. A noter également que cette plateforme et notre accompagnement au niveau du service Europe de l'ACC Occitanie est pris en charge par du financement européen dans le cadre du programme européen de financement qui s'appelle Single Market. Voilà, je vous remercie. Merci Émilie. On va passer à une rapide présentation des premiers résultats de l'enquête que nous avons faite auprès des entreprises sur l'impact de la crise ukrainienne sur vos activités. Donc, je passe à parole à mon collègue Éric Cavagna, chargé d'études à la CCI Occitanie. Éric. Bonsoir. J'espère que mon micro fonctionne bien. C'est le cas. C'est le cas. Bon, parfait. Donc, je vais vous parler un petit peu d'un extrait de cette enquête sur l'impact de la guerre en Ukraine sur les entreprises d'Occitanie. Simplement pour vous signaler que l'exhaustivité de la publication, d'abord, sera disponible et déjà, d'ailleurs, disponible sur notre site OBSECO. Donc, sur la slide précédente, on voit le… si tu peux revenir, voilà. Donc, www.obséco.fr, vous avez l'intégralité de cette enquête Flash. Alors, qu'est-ce que c'est comme enquête Flash ? Donc, c'est une enquête qui a été menée rapidement sur un temps court, du 14 mars au dimanche, 20 mars inclus. Donc, vous voyez, c'est un temps très, très court. C'est une enquête qui s'est faite par mail auprès de nos entreprises ressortissantes. Et au terme de cette campagne mailing, nous avons eu 1380 entreprises qui ont répondu. On le retrouve à l'intérieur, les grands domaines d'activité, à savoir l'industrie, la construction, le commerce, hôtel, café, restaurant et services. Donc, tous les types d'entreprises sont représentés. Il était question de répondre un petit peu aux problématiques suivantes. En gros, savoir si les entreprises avaient des échanges commerciaux avec au moins l'un des pays belligérants. On a mis la Russie, l'Ukraine et on avait rajouté la Biélorussie. Si oui, quelle était la nature de ces échanges ? Parmi les problématiques évoquées, savoir également si l'entreprise était impactée par le contexte de guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie et au Bélarusse. Si oui, quelle était la nature de l'impact ? Et puis, évaluer la crainte de subir une pression sociétale des clients ou des salariés en cas de maintien des échanges avec la Russie et la Biélorussie. Et enfin, d'évaluer la crainte par rapport aux cyberattaques. Alors, parmi cet ensemble d'entreprises, juste une donnée de cadrage, nous avons identifié 70 entreprises qui avaient des liens, des échanges commerciaux avec au moins l'un des trois pays cités. Essentiellement, c'est la Russie et l'Ukraine et puis des liens avec les deux pays combinés. Concernant l'Ukraine, ce sont plutôt les échanges en termes d'importation qui la importent. Concernant la Russie, c'est plutôt la fonction exportation. Alors, la slide que vous avez sous les yeux, qui est un extrait, donc, permet d'apprécier la... Si vous voulez, je vais mettre... Voilà, d'accord. Quelles sont les sanctions imposées dans ce contexte de guerre ? Est-ce que l'entreprise est impactée pour ces événements ? Donc, on voit sur ce graphique qui présente tout un ensemble de secteurs d'activité. On voit sur ce graphique que pour l'ensemble des activités, en gros, nous avons 40% des entreprises qui disent, oui, moi, je suis déjà impactée et pratiquement un tiers vont l'être très, très prochainement. Si l'on considère les entreprises qui ont des échanges commerciaux avec au moins l'un des trois pays évoqués, bien entendu, l'impact immédiat est beaucoup plus élevé. Ce n'est pas un scoop. En gros, il y a 69% de ces entreprises-là qui nous disent, bien, écoutez, moi, c'est déjà le cas. Et 21% disent, ça ne va pas tarder, ça va arriver. Alors, sur ce graphique, vous avez le positionnement par rapport à l'ensemble des activités, puis un ensemble de sous-secteurs d'activités. Et là, on se rend compte que nous avons... Nous avons toujours sur cette diapositive, Eric, tu peux... Voilà, nous avons six secteurs d'activité qui présentent une proportion de oui. Je suis déjà impactée, beaucoup plus importante que par rapport à la moyenne de l'ensemble. Nous avons le secteur des travaux publics, des transports, du bâtiment, de l'industrie, du commerce de gros et du commerce de détail. Et par contre, on a un impact qui est le moins ressenti dans le secteur de l'immobilier et des services et hôtels, cafés, restaurants. Bon, cependant, ce que l'on peut dire, c'est que pour ces secteurs d'activité-là, il y a un effet domino qui est redouté par rapport à la baisse du pouvoir d'achat des ménages et la crainte de voir les budgets diminués consacrés aux activités de loisirs, aux cultures, au tourisme, etc. Donc, la diapositive suivante permet un petit peu d'apprécier la nature de certains pactes-là. Que l'entreprise ait des liens ou n'ait pas des liens avec les pays concernés, on a posé la question de quelle est cette nature d'impact qui soit subie, attendue ou inquiétude à venir par rapport à votre entreprise. Donc, sans surprise, et ça avait été évoqué déjà tout à l'heure, l'impact principal, c'est la hausse des prix de l'énergie. On le voit sur le tableau, sur la partie gauche. En moyenne, vous avez 69% des entreprises qui évoquent cet impact-là et 62% qui disent, moi, je suis subi une hausse des prix des matières premières ou des fournitures livrées. Et on se rend compte que c'est le secteur, bien entendu, de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics qui sont particulièrement impactés par la hausse des prix de l'énergie et des primes de matières premières ou fournitures livrées. Après, les difficultés au arrêt d'approvisionnement en matières premières et difficultés au arrêt d'approvisionnement en produits finis ou en semi-finis sont très impactants, mais quelque part, ça l'était déjà à travers la crise Covid. On l'avait observé déjà à l'automne dernier. Simplement, la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, est un facteur aggravant qui vient encore s'ajouter à une situation Covid qui perdure. Alors, les difficultés au arrêt des exportations, pour faire rapidement, apparaissent donc conséquentes, mais beaucoup plus prononcées pour les entreprises qui ont des échanges commerciaux avec les pays concernés. Je vous ai parlé de 70 entreprises. Pour ces entreprises-là, à peu près 37% d'entre elles disent, là, je commence à rencontrer vraiment des difficultés en matière d'échanges commerciaux. Et enfin, je terminerai sur cette slide-là par signaler que, dans cette question-là, sur la nature des impacts, il aura été posé comme question s'il y a d'autres facteurs qui sont impactants. Et on se rend compte que, par rapport à cette moyenne d'ensemble, c'est le cas sur des domaines d'activité du secteur du commerce, des hôtels, cafés, restaurants, des services de l'immobilier, etc. Et parmi les phrases prononcées par nos chefs d'entreprise, ce qu'ils nous ont dit, c'est que les craintes sont nombreuses. J'ai relevé principalement le risque d'un emballement des prix de l'énergie et des prix des matières premières de manière générale, donc vraiment un emballement. La généralisation de phénomènes d'attentisme de la part des clients qui induiraient une baisse de la consommation, évidemment une chute de fréquentation. Une baisse du pouvoir d'achat des ménages contraintes de réduire leurs dépenses sur les activités culturelles ou de loisirs, ou également l'achat de gros équipements du foyer. On a été évoqués également les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement susceptibles de porter atteinte à la capacité productive des entreprises, donc ne pas pouvoir répondre à la demande. Les marges commerciales apparaissent contraintes et la rentabilité des entreprises est mise à l'épreuve. Donc il y a un risque qui a été évoqué de net ralentissement de l'activité économique par un effet domino, sachant que le contexte actuel, bien entendu, il est anxiogène, et l'économie n'aime pas l'incertitude. Je terminerai par la slide suivante, qui concerne la question « craignez-vous des cyberattaques ? » Et là, je dois vous dire, j'ai été un petit peu surpris. Je m'attendais à avoir une proportion de réponses « oui » beaucoup plus importante. Pour l'ensemble des activités, en gros 40% disent « oui », mais 60% non, ce n'est pas le cas. Les craintes sont plus élevées dans le domaine de l'industrie et des services par rapport aux autres secteurs d'activité. Et lorsque l'on rentre dans les sous-domaines d'activité, le niveau de crainte est plus prononcé dans le secteur du commerce de gros, dans les travaux publics, et les industries des biens intermédiaires. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous de manière relativement rapide, sachant que le document complet, beaucoup plus complet, est en ligne sur notre site OBSECO. Je vous remercie. Merci, Éric. Nous allons pouvoir attaquer un petit temps d'échange. Je vous invite à poser vos questions. Vous avez peut-être commencé à poser des questions dans le chat. On va essayer d'y répondre. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations particulières, à nous en faire part. On essaiera collectivement d'y répondre. Certains d'entre vous nous avaient fait part du fait de souhaiter être recontactés au moment de l'instruction. Donc, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à l'instant, mais on va le faire très rapidement après ce webinaire. Donc, on va revenir vers vous pour ce qui avait souhaité un rendez-vous. Vous aurez coordonné dans le webinaire de l'ensemble des conseillers de chacune des CCI territoriales en charge des questions de la crise ukrainienne. puisque Bruno Le Maire a souhaité que le réseau des CCI soit une des portes d'entrée du dispositif de captation de vos difficultés ou de vos interrogations pour qu'on puisse ensuite aller chercher les réponses avec l'ensemble des acteurs et notamment ceux qui sont aujourd'hui autour de la table. Voilà, donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, questions, tout ce que vous souhaitez partager ou toutes les questions que vous posez à l'heure actuelle sur l'impact de cette crise. Ma collègue nous signe qu'il n'y a pas forcément de questions dans le chat. C'est la première qui est toujours... J'ai pris un élément de réflexion concernant les assurances. Je vais, parce que ça m'a été abordé, mais il y a même eu une question. Alors... Il y a juste un commentaire sur l'importance d'informer les entreprises en termes de la cybersécurité. Oui, la cybersécurité est une... Alors, c'est une des clés aussi qui doit être pris en compte bien au-delà de la crise ukrainienne. La crise ukrainienne va être un des facteurs peut-être amplificateurs du phénomène parce qu'elle va offrir au potentiel des gang-cans, des possibilités supplémentaires de venir à paix l'entreprise. Mais ça doit devenir un sujet du quotidien, quoi, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu il y a deux ans au début de la crise sanitaire ? À partir du moment où il y a un événement majeur comme une crise sanitaire mondiale ou un conflit armé comme on a connu depuis une dizaine d'années, en tous les cas en Europe, ces événements sont exploités par les cybercriminels pour justement créer des fausses informations, des faux sites. Rappelez-vous, il y a deux ans, des faux sites de commandes de masques, de gel hydroalcoolique et tout ça dans l'optique de détourner des fonds, de faire de l'extorsion de fonds, de détourner de l'argent ? On a affaire, encore une fois, à un tissu cybercriminel particulièrement agile, très, très bien organisé. Et avant d'être cyber, ils sont surtout criminels. Ce sont des gens qui ont déjà des mécanismes de blanchiment d'argent, de récupération de fonds qui sont utilisés dans d'autres types d'escroqueries comme les carousels de TVA, par exemple. qui trouvent exactement les mêmes acteurs en fin de chaîne. Et on a affaire également à des organisations qui mettent, des organisations technophiles qui mettent en service à disposition des services qu'on pourrait faire, nous, via Amazon, la possibilité de lancer des campagnes de rançongiciel en ligne tout à fait automatisée. Voilà. Donc, cette... Malheureusement, la crise ukrainienne va apporter son nouveau lot de bruit de fonds avec malheureusement également une évolution dans le débat de menaces, à savoir la partie opérateur d'importance vitale et système d'information critique sur lequel on est particulièrement vigilant. Alors, nous avons une question sur la mise en œuvre en fait de la clause d'imprévisibilité qui a été évoquée dans le cadre des marchés publics. Donc, sur la question de comment va s'activer cette clause et comment se fait la demande de révision des conflits efficients d'actualisation. Donc, peut-être, Bastien, un éclairage là-dessus. Alors là, on est sur le BTP effectivement. c'est un message général qui va être passé aux acteurs publics, aux acteurs de la commande publique pour permettre l'application de la théorie de l'imprévision dans le cas de marchés où les entreprises seraient concernées par cette clause. Donc, l'enjeu, c'est un, d'en avoir connaissance. effectivement, il faut diffuser assez largement cette information pour que les entreprises de BTP concernées puissent s'en prévaloir auprès des acteurs publics et en cas de refus ou de questionnement de l'acteur public en charge de la commande, je pense que c'est un point qu'il faut faire remonter soit auprès de la CCI pour que ce soit rebasculé auprès de l'actif ou auprès des instances des instances État, soit auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités qui pourront intervenir en tiers facilitateur sur ces questions. C'est, voilà, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de règle dans l'absolu, c'est un, l'État va inviter les acteurs publics à faire jouer cette théorie de l'imprévision et donc l'État jouera les intermédiaires si cela s'avère nécessaire. C'est une fonction, une sorte de fonction de médiation. Voilà. Alors, il y a une question pour l'Anci. qui est Alors, je pense que la question de M. Lecomte porte sur ce qu'on appelle les IOC, c'est-à-dire les indicateurs de compromission. L'ANSI met à disposition sur son site des éléments techniques qui permettent d'alimenter les équipements de sécurité pour détecter des logiciels malveillants et des comportements anormaux sur les systèmes d'information. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, ça n'existait pas il y a 12 mois. Ça fait très peu de temps qu'on partage ces éléments-là. Bien entendu, vous le comprendrez, il y a deux niveaux d'information. Il y a ce qui est partageable pour le grand public et qui concerne les entreprises, toutes les entreprises avec un niveau de menace moyen. Et puis, il y a une partie d'informations qui sont particulièrement sensibles et qui vont viser les opérateurs d'importance vitale. Et ces informations-là, bien entendu, sont traitées et sont opérées par des opérateurs qui sont qualifiés, qui sont spécialisés pour intervenir sur ces infrastructures. Donc, en effet, il y a des éléments qui sont issus d'enquêtes et de recherches qui portent sur ces secteurs d'activité d'importance vitale, qui sont opérés par des opérateurs qualifiés dans une communauté bien dédiée sur ces domaines-là et qui, finalement, ne sont pas forcément pertinentes pour le grand public et les activités civiles. Mais donc, sur le site de l'ANSI, vous pouvez télécharger des informations techniques pour vous aider à améliorer les mesures de défense et les systèmes de défense, les systèmes d'information. Nous avons une question également sur les aides financières de la région pour financer les investissements liés à la cybersécurité. Peut-être Caroline ? Justement, elles y sont déjà, les aides. On le fait. On le fait, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui identifient leurs besoins en sécurité et puis, à partir de là, on va mettre en place, enfin, on va faire jouer, quand on peut, les dispositifs d'investissement de la région. La région a bien identifié ce besoin d'investissement en cybersécurité. De toute façon, si vous voulez des réponses par rapport à ce que fait CyberOg, par rapport à tous ces dispositifs, vous pouvez écrire à l'agence ou écrire directement à cybersécurité.com. Vous avez de l'email sur le portail. Vraiment, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, justement, nous, on est vraiment très intéressés pour y répondre et, justement, pour que les messages passent. Aussi, identifier ce qui ne passe pas dans les messages et ce qu'on doit améliorer dans la communication. Alors, bon, comme je vous disais, on est en train de créer le centre, donc on va accentuer la communication une fois qu'on aura créé le centre, donc d'ici quelques semaines. Mais on fait déjà cet accompagnement avec les entreprises. Je pense qu'on a au moins aidé une dizaine d'entreprises à se sécuriser. Merci, Caroline. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, je vous affiche les coordonnées de l'ensemble des conseillers et des CCI, donc qui sont à votre disposition pour faire remonter auprès de l'ensemble des acteurs, encore une fois, toutes les difficultés, interrogations. Vous pouvez solliciter, on va avoir au fil de l'eau, des précisions sur les dispositifs mis en œuvre par l'État dans le cas du plan de résilience. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nos conseillers également pour voir les détails de ces dispositifs, puisque c'est en train de se mettre en place petit à petit. Il y a certains dispositifs qui en ont encore des décrets. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de mettre fin à ce webinaire. Nous vous remercions collectivement pour votre participation. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers l'un ou l'autre des acteurs que vous avez autour de la table pour faire part de vos problématiques. Et nous tenterons d'y apporter les meilleures réponses possibles. Merci à vous tous et à vous toutes. Et une excellente soirée. Merci. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501